Allez, bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons dans le jeu Kirito et où il s'agit de la démo qui a été présentée lors de la dernière Edge Convention qui s'est tenue les 17 et 18 février dernier. Une démo qui a semble-t-il conquis le public, si l'on en croit les retours que j'ai pu lire ici ou là. Alors inutile de vous représenter Kirito The Game dont le nom n'est pas encore définitif. C'est un beat'em all qui rend hommage à la fois à Kirito bien sûr, malheureusement disparu de YouTube, et plus largement du YouTube Game Retro Gaming dont j'ai l'honneur de faire partie. Avec Big Cam, Kodic Fantastique, DGJX et Arnaud de l'équipe de Gangic Style. Mais croyez-moi, il y a bien d'autres figures du Retro Gaming présents dans le jeu. Et on a droit à une petite introduction qui permet d'introduire l'histoire. Kirito qui s'est fait victimiser par le YouTube Game dirigé par DGJX. J'ai été laissé pour mort par DGJX et sa bande. Adam m'a sauvé la vie et m'a amené au Japon pour m'entraîner. Petit clin d'œil au domaine pour me venger. Alors petit commentaire en passant, je trouve la police pas très lisible. Bon, c'est vraiment un détail. J'ai obtenu ma vengeance mais cela n'a pas suffi. Un jour en rentrant de l'entraînement. Je me suis fait cambrioler. Léa, Kirito, viens tout de suite. J'arrive tout de suite. La bise à Léa. Allez, c'est parti les amis. Alors je précise que j'ai déjà fait une partie. Donc ça m'a permis de réfléchir et d'être un peu plus précis peut-être dans mes retours. Parce que l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner mes impressions bien sûr. Mais aussi d'aider l'équipe. Donc j'espère qu'ils seront ouverts à mes critiques. Car je ne vais pas mâcher mes mots. Voilà, je vais aborder ce jeu comme s'il s'agissait d'un jeu sorti dans les années 90. Et j'ai envie de vous dire que c'est peut-être le plus grand honneur qu'on peut leur faire. Voilà, c'est de juger ce jeu comme s'il s'agissait d'un jeu réalisé par des professionnels. Ce qui, je n'en doute pas, sera le cas à la fin. Alors déjà, premier commentaire graphiquement. Graphiquement, il y a un vrai gap par rapport à la première démo. Sans aucun doute. Le niveau détail a très sensiblement augmenté. Que ce soit au niveau du fond. Regardez-moi toutes les petites animations en plus qui ont été rajoutées. Là, on voit Mike, The Kick, l'Eternal Tape en train de prendre des photos par exemple. Ça s'applique à l'arrière-plan mais aussi à l'avant-plan. Regardez-moi ça. Je trouve ça vraiment stylé. Et peut-être encore plus au niveau du sol. Qui, j'allais dire, est beaucoup plus organique. Avec beaucoup plus de relief. Voilà. Vous voyez qu'on peut courir. Bon, je détaillerai ensuite les contrôles. Là, également, petit clin d'œil à Streets of Wage. Vraiment drôle. Vous voyez que le missile va le retomber sur la tronche. Voilà. C'est ça aussi qu'on veut voir dans ce titre. C'est des références bien sûr au YouTube Game. Mais aussi au plus grand hit du genre. Ça fait plaisir. Et plus globalement, j'ai envie de dire, la direction artistique est vraiment unique. Elle est difficile à classer. J'ai un petit peu réfléchi à la question. C'est clairement pas du pixel art japonais. Je trouve que ça se rapproche plus d'un style occidental, anglais, micro. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser un petit peu à Marcos Magic Football, si vous connaissez. Mais en mieux quand même. Là, ici, il y a clairement plus de détails. Après, la question que je me pose, c'est. Est-ce que les joueurs qui ne sont pas au fait des références du YouTube Game et de Kirito, ils seront aussi sensibles ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le jeu a clairement du cachet. D'ailleurs, je mettrai un comparatif graphique avec l'une des références des années 90, c'est-à-dire Street Savage 3. Mais vous voyez que ce n'est pas ridicule du tout. Et honnêtement, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à ce titre. L'autre point que j'ai apprécié, c'est l'animation. Globalement, c'est fluide, souple. Les étapes d'animation sont les bonnes. On sent que les images clés ont été bien choisies. Il n'y a pas de rupture entre les mouvements et les coups. Non, franchement, de ce point de vue-là, c'est nickel. À quelques détails près, peut-être. Mais en tout cas, je ne les ai pas remarqués. Ensuite, autre qualité que je me suis noté, eh bien, la base du gameplay. Je parle bien à la base du gameplay. Attendez, juste avant d'en parler, on va regarder cette séquence-là qui va me permettre d'introduire l'attaque spéciale. Donc, en appuyant sur A, on peut charger une attaque spéciale. Clairement, cet ennemi-là, il va falloir l'aborder avec l'attaque spéciale. Je pense que c'était prévu comme ça. Malheureusement, la séquence est très courte. Mais vous voyez qu'elle est clairement inspirée de la discothèque de Street of Edge 3. Là, pareil, j'essaierai de mettre une incrustation peut-être. Et donc, le gameplay. Alors, attention, je vais le critiquer. Ou plutôt les contrôles. Mais la philosophie du gameplay, elle, je l'aime beaucoup. Tout simplement parce qu'elle s'inspire, à mon sens en tout cas, de Street of Edge 3. Donc, globalement, les déplacements sont nerveux et rapides. Ça, j'aime bien. C'est pas un beat them all, pépère. Ça bouge vite. On a une course, une roulade. Les coups s'enchaînent rapidement. Le coup sauté peut être effectué de deux façons. De façon classique, en marchant. Et de façon plus dynamique, en courant. Donc là, on a même droit, d'ailleurs, à une petite voie digite sympathique. Voilà. Et du coup, et du coup, on va passer d'un coup de poing à l'allonge faible à un coup de pied à très forte allonge. Donc ça, c'est très bien, parce que du coup, c'est complémentaire. Maintenant, je vais en venir aux défauts. Alors, il y a deux qualités que je n'ai pas pu noter, mais je pense qu'elles sont assez visibles à l'écran. Mais dans les défauts, il y a déjà la physique du saut de base, que je n'aime pas. Je n'aime pas le feeling du saut de base. C'est-à-dire, celui qu'on effectue, je répète, sans courir. C'est beaucoup trop court, et on n'a pas le temps pour décocher le coup de poing sauté. C'est quand même le coup sauté de base. Donc, il ne faut pas le rendre si délicat à sortir, à mon sens. Et même en termes de feeling, ce n'est pas agréable. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est trop rapide. D'autant plus que, et là, je ne sais pas si c'est à cause de ma manette, mais j'en doute, très souvent, on déclenche par erreur le coup de pied sauté vers l'avant, qui est censé sortir en faisant deux fois avant, alors qu'on veut effectuer celui de base. Donc ça, pareil, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a un souci dans les inputs ? Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, ça m'est arrivé très très souvent. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté ? Il y avait les problèmes de collision. Alors là, par contre, il y aurait beaucoup à dire. Je trouve que ça manque de précision. Dans la manière dont on appréhende les ennemis, notamment verticalement, on sent qu'on est vite mis en danger quand on les aborde de biais, ce qui est, à mon sens, contre-intuitif dans un beat them all, parce que dans les beat them all, en général, pour aborder un ennemi de façon plus safe, eh bien, on va les aborder en diagonale. Là, clairement, ça ne fonctionne pas bien. Alors, attendez, parce que je ne peux pas ne pas mentionner la référence à Ablanca. Ça m'a bien fait marrer, ça. Et donc, je disais, oui, les problèmes de hitbox, ça va de pair avec ce qui est, selon moi, le plus gros souci sur le plan du gameplay, les shops. Alors là, les mecs, ça ne va pas du tout. Il faut absolument régler ça, parce que ça rend la gestion de l'espace frustrante. Alors, frustrante, attention, le jeu est plaisant à jouer, soyons clairs, mais c'est dommage. Parce que résultat, et je pense que ça s'est vu à l'écran, on fait tout pour rester en mouvement, et on abuse des attaques vers l'avant, qui, pour le coup, sont beaucoup trop avantagées par rapport aux shops. C'est dommage. Alors, attention, les amis, parce que là, nous accueillons ce qui est peut-être la plus belle référence et clin d'œil du jeu, l'arrivée de Jean-Claude Van Damme dans sa BMW noire. Ça, c'est très drôle. Alors, c'est, en quelque sorte, le mid-boss. Alors, vous voyez que, bon, on pourrait aussi parler des patterns. Je ne vais pas trop critiquer les patterns, parce que c'est le premier stage, mais c'est vrai qu'ils sont assez simplistes. Je suis peut-être un peu méchant. Oui, je suis un peu méchant, parce que c'est le premier stage. Honnêtement, on aurait vu ça aussi dans d'autres buzébos. Non, ce n'est pas un problème. Surtout que, bon, il y a quand même une petite subtilité pour le battre. Alors, on peut utiliser, évidemment, l'attaque spéciale. C'est ce que je vais faire. Et je pense que ça a été pensé de façon à devoir l'esquiver en faisant une roulade. Là, en passant, petit reproche. Bon, la manière dont il se déplace verticalement, ça fait un petit peu cheap. Peut-être qu'il manque quelques frames d'animation. Mais honnêtement, j'adore, par contre, la manière dont il tombe. C'est le niveau détail. Il fait une sorte... Il tourne sur lui-même, là. C'est vraiment hyper bien fait. Et pareil, le décor, l'ambiance. La musique. Je vais parler des musiques aussi. Alors, les musiques, bah, sont pas très nombreuses dans cette démo. Mais c'est pas une critique, hein. J'ai l'impression qu'il n'y en a que 2, voire 3 max. Bah, je trouve qu'elles sont très bien. Peut-être un petit peu moins dark que celle de la première démo. Ça fait plus comique, en fait. Mais c'est pas un problème du tout. Et ça va bien, je trouve, avec l'atmosphère du titre. Mais ça, pour moi, vraiment, c'est de la finition. Je pense que... Je rappelle que c'est une démo qui a été finie pour l'Edge Convention à la base. Donc là, on se retrouve dans le bus. Un niveau graphiquement magnifique, je trouve. Il y a peut-être un petit problème d'échelle. Bon, c'est vraiment pour critiquer, là. Voilà, on voit que les personnages sont pas assez gros par rapport au bus. Bon, c'est quelque chose qu'on voyait aussi dans les jeux de l'époque. Enfin, je le mentionne par souci de professionnalisme. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, je parlais des shops. Et je disais que je ne comprenais pas trop le système de shop. En tout cas, pas le système de shop en lui-même, mais la manière dont on chopait les ennemis. Mais bon, ça, dites-moi, je suis peut-être le seul. En fait, on ne comprend pas immédiatement quelle est la zone à partir de laquelle on peut frapper l'ennemi. Et le stunner. D'ailleurs, je trouve que l'effet de stun est un peu léger. Je trouve que ça manque d'impact visuellement quand on frappe les ennemis. Alors oui, je voulais parler des ennemis aussi. Je trouve qu'il y a trop d'ennemis à la fois qui apparaissent. Je mettrais là aussi une incustation si j'ai le temps. Parce que si on compare avec Street Savage 3, par exemple, mais ça peut s'appliquer à d'autres bits et molles, au moins au début, au moins au début, les vagues d'ennemis sont bien plus modestes. Disons que ça permet, je trouve, de découvrir le jeu sans trop de pression, de s'acclimater au contrôle. Et là, je trouve qu'on se retrouve dès le départ, direct, avec plein d'ennemis à l'écran. Je ne les ai pas comptés, peut-être 6 parfois. Ce qui, d'un point de vue technique, est impressionnant, bien sûr. Parce que je répète que graphiquement, il est très beau. Mais je trouve ça trop oppressant pour un début de partie. Je pense qu'il faut y aller plus progressivement. Et vraiment, comparé avec ce qui se faisait à l'époque, les ennemis aussi sont beaucoup trop collants. En fait, c'est comme si ils n'avaient pas leur propre vie. Évidemment, je mets gros guillemets. Ça reste des IA très simplistes dans les bits et môles. Mais là encore, je vous invite à comparer avec les références du genre. J'ai envie de vous dire autant visé haut quand on fait un jeu. Et vous verrez que les ennemis, certes, ils vont avancer vers vous globalement, mais ce ne sera pas à coup. Ils vont avancer, reculer, ils vont tourner autour de vous. C'est parfois subtil, mais ça permet aussi d'apporter de la respiration au combat. Et là, je trouve qu'on est trop pressé. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ça peut se justifier vers la fin du jeu quand la difficulté va augmenter, mais pas à ce moment-là, à mon avis. Donc, il faut faire apparaître les ennemis de façon un peu plus unitaire. Si je rentre un peu plus dans le détail, j'ai aussi un reproche à formuler concernant la distribution des ennemis. Je trouve que ça manque d'équilibre. par exemple, le kebabier, qui est assez gros, d'ailleurs, chapeau, il devrait être entouré de quelques ennemis de petite taille, deux ou trois différents maximum, mais les kebabiers, ils ne devraient pas être plus nombreux que deux, mais pas autant que ça, je trouve. Je trouve que ça les met, en fait, ça les met sur le même plan que les autres, qui devraient inspirer un peu plus de crainte, je mets le gros guillemets là aussi. Ensuite, dernier truc que je me dois de critiquer, désolé, parce que pour moi, c'est quelque chose de sensible, c'est les bruitages, je découvre. Franchement, ça manque d'impact. Franchement, ça ne va pas. Encore une fois, je ne demande pas un bruitage ultra claquant à la Street of Edge 2, ce n'est pas ça. C'est peut-être même trop, en vrai. Mais non, mais pas ce son, là, ce n'est pas assez défoulant, il n'y a pas assez d'impact, clairement. Qu'est-ce que je mettais aussi noté ? Ah oui, le mouvement de la roulade, je le trouve trop large. Il faut le réduire un poil, pas énormément, mais il faut la réduire un poil pour que, en fait, les déplacements soient plus précis. Là, c'est un peu trop schématique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà ce que j'avais à dire globalement sur cette démo qui est très plaisante. On attend évidemment l'avancée du projet avec impatience. Félicitations, en tout cas, pour tout le boulot qui a été achevé. Bon, après mes retours, vous en tenez de compte ou non, ça, c'est votre problème, mais je vous dis spontanément ce que j'ai ressenti et je trouve que, globalement, il y a encore du boulot d'un point de vue du gameplay, mais la base, elle, est là. Voilà. Allez, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501